... Bonjour, nous sommes le 12 qui se lève, c'est un jeudi, et donc je vous dis Shabbat Shalom. Je voudrais vous parler aujourd'hui, partager avec vous mon expérience du Shabbat. Je dis expérience parce que je n'ai aucune envie de vous faire un cours magistral sur ce qu'est le Shabbat. En revanche, vous dire que je n'ai pas toujours été vêtu d'un costume noir avec un chapeau et que pour moi le Shabbat a été une découverte il y a maintenant plus de 30 ans et c'était une découverte magnifique après que j'ai utilisé le samedi pour faire des courses, pour bricoler, pour aller voir des amis, pour aller me baigner et que le Shabbat a été donc pour moi un immense bouleversement. Ce Shabbat d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est mon épouse, pour tout vous dire, qui me l'a quasiment imposé. Et au début, savez-vous, ce n'était pas si simple. Et puis peu à peu, je suis devenu accoutumé au Shabbat, comme on devient accoutumé à certains médicaments. Aujourd'hui, je n'imagine même pas comment je pourrais me passer de ce Shabbat. La joie du Shabbat, les chalots du Shabbat, le kidouche du Shabbat sont des joies exceptionnelles. Et puis vous savez, le samedi et les vacances, c'était pour faire le vide. C'était pour faire le vide de quoi ? Le vide de toute la semaine de travail, d'ambition, de compétition, de concurrence. Et lorsque les choses n'allaient pas bien, alors on avait le Shabbat, et je dois dire, le dimanche pour se consoler et pour bâtir de nouvelles stratégies pour conquérir le monde. Le Shabbat, c'est tout le contraire. Le Shabbat, ce n'est pas tourné vers l'extérieur, c'est tourné vers l'intériorité de l'individu. Et voilà, pour moi, l'essentiel du Shabbat. La ligne droite de la vie de tous les jours, cette ligne droite qui est parsemée d'obstacles et qui va jusqu'à l'infini, grâce au Shabbat se transforme en une spirale, une spirale dans laquelle chaque Shabbat nous nous élevons. La semaine prépare le Shabbat et le Shabbat prépare la semaine qui suit. Et si nous lisons la Torah le lundi et le jeudi, c'est bien pour préparer Shabbat. Et c'est aussi pour ne pas oublier ce qui est l'essence de l'alimentation de notre âme. Car nous comprenons tous, et tout le monde le sait bien, que nous nous nourrissons, nous nourrissons notre corps des nourritures plus ou moins saines au demeurant. Et que fait-on de notre âme ? Comment fait-on le plein d'énergie pour notre âme ? La réponse, nos maîtres et puis les commandements de la Torah nous le disent sans la moindre ambiguïté. La nourriture de notre âme, c'est l'étude de la Torah d'une part et c'est le Shabbat d'autre part. Ce sont les deux moyens de nous ressourcer complètement et de faire qu'il y ait une harmonie complète entre le matériel et le spirituel. Pour nous, le matériel n'est pas quelque chose de punissable, n'est pas quelque chose de honteux, bien au contraire. Si le matériel est utilisé pour renforcer notre âme, si le matériel est fait pour nous permettre de mieux servir ce qui est l'essentiel de notre vie, à savoir notre nechama, notre âme, alors nous avons évidemment atteint notre but. L'interrelation entre le matériel et le spirituel, c'est le fondement de notre être. Maintenant, il faut dire aussi que le Shabbat nous est commandé, le Shabbat nous est ordonné. Dans la Torah, nombreuses sont les interventions, au moins une dizaine, dans lesquelles on nous parle de l'ordre de respecter, de se souvenir et de respecter le Shabbat. Bien entendu, avec pour coin d'orgue les dix commandements, où le commandement numéro 4, c'est de nous dire « Tu te souviendras, tu sanctifieras et tu respecteras le Shabbat ». Ce cadeau que Dieu nous a donné, ce cadeau, le Shabbat, fait que nous nous échappons de notre ligne droite et de notre espace à trois dimensions pour parvenir à cet espace à quatre dimensions dans lequel, enfin, nous avons la possibilité de maîtriser le temps. Nous sommes entièrement nous-mêmes. Encore une fois, le Shabbat ne peut se vivre que dans la joie. Et c'est pour cela qu'il faut que les repas de Shabbat, il faut que le kidouche, que les halotes soient là pour qu'en famille, avec des amis, nous puissions échanger sur ce qu'est le Shabbat, sur ce qu'est la Torah et sur ce qu'est l'essence de notre vie. Shabbat Shalom.